on est parti dans une nouvelle ranked et ça sera janus janus ici face à un torre chenga achille ça peut vite envoyer du lourd faut pas faire d'erreur de positionnement parce que très clairement ça va faire très très bobo est ce que j'ai envie de changer un peu le starter non je pense qu'on va continuer de rester à la gemme arcanique janus est un des personnages qui en profite le plus du jeu je pense ensuite on va partir sur le début du bâton de tahuti on va prendre trois potions de 8 trois potions de mana on va faire le starter classique malgré le nerf de la gemme une nouvelle fois purif on commence avec le 2 janus et on est parti alors on est face à un torre torre il faut toujours essayer de bids limite avant juste avant qu'il juste avant qu'il te contrôle c'est où les prédictions c'est dans le chat vous avez à peu près une minute à peu près ou deux minutes pour voter en utilisant les points de chaîne on va commencer au rouge avec cupid alors au mid ça sera une chenga chenga au mid au début bah janus prend pas trop de problème parce que chenga c'est un peu mid range donc ça va est-ce que faut faire divine ruine contre chenga contre leur compo pas forcément on peut considérer qu'on peut la burst nous on a aussi un petit peu de heal avec avec cupid après chenga c'est du heal en fight qui peut être beaucoup plus faut attendre le cupid qui prenne l'aggro voilà et comme ça après il peut me le lâcher mais donc on prend pas si cher que ça donc ça va à 6,4 de régène toutes les 5 secondes donc on régène un pv par seconde à peu près elle va s'approcher essayer de me toucher non elle pourra pas on essaie de mettre des autos sur la chenga à pencher on s'oriente comme ça la chenga est l'eau la polo commence à décaler si elle s'approche pour essayer elle a pris très cher elle est prudente on pourra pas la tuer on fait ça et ensuite on fait ça on a envie qu'il prenne trop cher notre ami apollo donc on va hop comme ça ils sont partis sur l'ami d'arpy de droite nous on a fait deux objectifs sur trois sur les trois faisables il n'a plus du tout de mana dommage on va essayer de lui mettre des autos parce qu'il a double kill d'apollo bien joué très bonne serenade on peut aller faire ça let's go on s'envole bien avec quelqu'un qu'on le rouge il a été fait ou quoi ah non il était en train on a plus de potion de mana donc on va faire ça et ensuite on va clean le rouge je suppose c'est très très l'eau ma grande donc il faudrait faire attention ok parfait on va back partir sur les bottes rang 2 acheter une petite ward et on revient rapidement elle a sorti sans doute back la jenga on va prendre très cher on va claquer direct la potion la manticore fait très mal j'ai perdu peut-être un peu d'xp là dessus mais c'est pas grave jenga est level 4 toujours je pars sur les mid-arpy de droite je vais pas mettre ça malheureusement ok la jenga est dans la jungle là elle est pas loin des mid-arpy ok encore un kit sur le jungler donc ça c'est plutôt bien pour nous elle va peut-être venir après non elle viendra pas on a pas la mana pour lancer un sort donc on va back non on va rester on va rester on va rester on a pas de lancer un sort en quai la bac elle doit attendre l'xp de sa lane elle est obligée nous on va faire bottes de concentration acheter une petite potion et on retourne sur la lane il a vraiment bien joué l'apollo l'apollo est strong sur son apollo vous avez plaisir de tomber sur un bon jungler enfin autre que black fantôme bien sûr la jungle elle a été obligée de back double kill sur la duo par contre ça ça pue gank du thor qui est passé ah non c'est même pas un gank du thor c'est ils l'ont tué en tor est dans notre jungle ouais j'ai vu elle l'a pas vu l'athéna je crois tu aurais tellement été fort si athéna avait gardé son ult pour aller le combo avec apollo là j'ai réussi à le slow ah non j'ai pas réussi à le slow c'est vraiment dommage qu'elle n'avait pas gardé son ult je ne comprends pas pourquoi elle lac la question c'était un peu illogique vf middle oh ok c'est pas il y a 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 Et bon t'es morte. Mais il bat l'ulti je pensais qu'il allait toucher. Il y a Apollo qui arrive à droite. Il a dash. Je t'accélère. Je tank. Tu es le. Il faut défendre le mille mais je ne peux pas. On a une grosse paire de couilles sur l'Ikertv. On tank avec un match. J'aurais bien voulu tanker. Tu ne pouvais pas mais Apollo pouvait beaucoup plus avec sa Serenade qu'il est au vent de son armure. Par exemple. Autor est très low. Il va partir sur le rouge de Shenga. Je vais essayer d'aller le punir. La Shenga a été chez moi et elle est plus. Ouais elle est pas. Je ne sais pas du tout. Achille le PPM. Tu vas essayer de me retomber dessus. Quand même pas. Je suis prêt à billes au cas où. Oh le con! Oh le con! Oh le con! C'est quoi cette game en termes équilibrale là ? Thor est à droite. Il a pas d'ulti Thor hein je lui ai forcé le sien. Go go go. Thor a vraiment envie de te manquer j'ai l'impression. Fais gaffe vous êtes en 2v2. Thor arrive je pense. Non il est au mid. Il a de la tour au mid. Tchinga et Shintia de droite. Je peux pas le voir. Il va trop vite. Il nous vient toujours ici. Ok. Je suis toujours parvenu. Le TP est mais il a pas de problème. J'ai spawné. Hm. Je pense que la chinga est pas très très bien dans sa guerre. The beat. Regarde je vous laisse le portail la chinga pour ici. Non c'est la chinga qu'il faut endommager dans ces cas là. Et pas le xing tian ça sert à rien. C'est la chinga. Allez je pose la chinga. Hum. Unautre à droite. Ok. Un autre à droite. Je reste pour la lane et ensuite je rec. On va faire ensuite une lance de dézo, acheter agide, acheter centrique, let's go Il y a quelques lignes qui arrivent, il y a Chang'a aussi qui arrive Il y a quelques lignes qui arrivent, il y a quelques lignes qui arrivent Il faut rejouer Ok il faudrait faire le scorpion Ok Ok On a de quoi faire notre lance de dézo Et d'acheter une petite centrique des familles C'est des débutants ? Bah je pense que c'est des débutants Le Thor étant 1-4, la Chang'a en 0-3 Après le Chiron étant positif Mais c'est toujours le problème quand t'es en ADC et que derrière t'as une équipe qui débute Ah c'est pas facile voilà Très clairement c'est pas facile Touche Ah ouais je le dis tout le temps l'Uti Janus ça fait mal hein Bon Bits No beats Chiron Là par exemple Athéna no beats Chiron on peut le tuer On peut le tuer On peut le tuer pas forcément facile mais Pas gaffe hein Chiron on se coupe Purif Ouais ça puse Purif mais c'est pas facile hein Sans doute là des choses les plus difficiles à faire dans le jeu je trouve bien Purif Merde je me suis chiant encore Merde je me suis chiant encore Ok 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 Je tape le Thor Je... je... je portail le... non je... je m'auto portail pour pouvoir choper le Chiron Je me suis accéléré je l'ai ralenti mais il y a eu un flash de Thor pour me tuer On est vraiment en train de perdre ce fight ? On a vraiment eu 4 morts sur ce fight ? Il s'est passé quoi ? Il y avait des gens qui avaient des golds ? Comment ça se fait qu'on perd ce fight ? Moi j'ai pas l'impression d'avoir fait un team fight de mieux Là tu peux tuer peut-être le Thor mais on va aller à la Chiron Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! On va faire fu ou tuer là hein... bah en tout cas ils vont prendre du temps Il t'auras plus de mana... Il t'auras plus de mana... Il t'auras plus de mana... L'outil du cupid va falloir carry toi même quand tu es du dévoreur crusher bah c'est early quoi au moins au moins il est fort en early après il n'y a pas beaucoup de sort de cupid qui proc le crusher les deux ça va te toucher ça oh oui ok snipe ok snipe de toute façon on a janus donc les gars oui il faut pas s'inquiéter on a un janus feed et un apollo feed donc on a un adc en fait c'est apollo c'est tout athena qui clean les lanes alors que son mid est là ça c'est pas bien mon gars tu m'empêches d'avoir le level 20 donc la gemme de l'archimage c'est une catastrophe faut pas faire ça un mid elle est trop forte la gemme de l'archimage et là si vous pouvez faire la gemme et pas faire l'éclat ça passe aussi je pense il tente des moules chelou là il prend le doublé il prend le doublé il y a besoin de moi il y a un corps qui était ici qui n'est plus ici on va prendre des tours là on va essayer de tp ils ont pas réussi ils sont deux sur toi donc ça veut dire qu'on est en situé avec l'animerie de ce côté on essaie de re tp encore je sais pas il va d'un moment où le mec arrive il va pas tp c'est bon les mains j'aurai jamais du tp un gars arrive attention au flash ulti non elle joue pas flash on est prêt à portail des hôtes on accélère l'homme au speed de tout le monde le shiron nous t'ensuit il est encore sans doute déjà oh touché ils sont full bruit la fight là ils sont full bruit j'attends qu'elle deux je l'a deux elle est morte il y a un chou oui c'est pour ça non là le cupid il a je sais pas quand tu dis que cupid est mauvais bah cupid a quand même pensé à ulti à travers son mur il y a plein de gens qui sont pas au courant qu'il peut ulti à travers son mur il a essayé d'utiliser j'arrive je le ralenti oui il a pas le meilleur débile et c'est sans doute pas le meilleur joueur mais il est pas non plus horrible enfin ça dépend quelle est la définition si tu parles par rapport à adapting bah il est horrible oui mais je sais pas je le trouve pas non plus ouais et torf on faire attention à torfer est-ce qu'il sait faire le fire il a l'air de savoir faire le fire c'est mieux d'avoir cupid que shenga je pense voilà c'est vrai shenga c'est dur à jouer enfin c'est dur à jouer c'est dur à jouer quand c'est derrière c'est tellement facile quand c'est devant mais quand c'est derrière c'est dur hein tu fais pas de dégâts et tu dois tellement t'approcher récupérer mon rouge moi j'ai quand même 3000 gold hein le chiron qui speedpush il abandonne il décale oh ça touche ahous le sniper est de retour saison 2 or qui décolle ok il va retomber sur Apollo je suppose oh ah 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 oh la 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 mais quel génie du game c'est pas possible et qu'on le couvre d'or Oui boum Salut Ça s'est mieux passé qu'avec Scylla Alors la vie dit en introduction On peut portail un Thor qui retombe Si on visualise où il est Où il doit retomber Quelle belle game Elle ira sur Youtube celle là Et ça sera pas de la Scylla C'est vrai que les gens lui disent tu joues tout le temps Scylla Non là je joue pas tout le temps Scylla Là j'ai joué Janus les amis J'ai fait un petit effort Mais c'est mon une étoile Et boum on monte petit à petit On est gold de 5 Avec 1669 de MMR On a fait plus 46 on est bien On monte petit à petit Super strong jungler J'avais plaisir de jouer avec un jungler De sloven là Il était bon Il était bon Il a le move où il passe sur le côté Reviens Serenade des deux mecs C'était vraiment bien joué Bien joué Il a fait combien de dégâts ? 21k DPS Premier Très clairement C'est le prochain perso qui va y passer C'est le prochain perso qui va y passer Il y a eu le nerf Scylla Il va y avoir le nerf Janus Moi tous mes persos vont se faire détruire Cette année Donc je vais pleurer avec vous Mais pour le moment c'est pas encore le cas Janus est très très fort Il y a la Athéna qui m'a invité dans mon groupe Eh bah merci mon cher Black Phantom C'était cool Ça s'est bien passé également sur ta lane J'ai l'impression Le Hachille avait été chiant en early Mais après ça allait Ouais c'est ça L'early c'était chiant Parce qu'en fait il a de la régène Dans son type de sort Après ça Ok ok Eh bah moi je vous fais des bisous Je vous dis à plus tard Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz